Alors, on vient de voir ensemble quelles étaient les différentes sources d'énergie qui permettent de chauffer nos maisons et les bâtiments, les écoles. Mais alors on va essayer de voir un petit peu plus en détail les 37% d'électricité qu'on utilise pour le chauffage. Comment est-ce qu'on fabrique cette électricité ? Alors vous vous souvenez sûrement quand on a parlé de mobilité la dernière fois ensemble, tu te souviens je pense Benoît, en France on fabrique l'électricité avec quel type d'énergie ? Alors, dans des grosses centrales. Grosse centrales nucléaires. Oui, c'est exactement ça. Oui, oui. À 70% l'électricité en France elle provient de l'énergie nucléaire dont la source d'énergie primaire c'est l'uranium qu'on transforme comme tu l'as dit dans les centrales nucléaires. Ça c'est une grosse partie de notre fabrication d'électricité. Donc ensuite on utilise aussi d'autres types d'énergie comme par exemple le gaz, le charbon, des énergies fossiles qui cette fois-ci sont transformées dans des centrales thermiques pour produire de l'électricité. Donc il y a une plus faible partie et puis il nous reste en plus de ça la fabrication d'électricité hydroélectrique. Ah ouais, les barrages. Exactement. On freine l'eau et elle est tellement pressée de sang d'aller, pof ça lui, ça libère de l'énergie quand on la laisse partir. Voilà. C'est tout à fait ça. Ah ouais. Et donc là c'est environ 20% de la production d'électricité en France. Voilà. Par les barrages hydroélectriques. Donc ça c'était pour les petites révisions de la dernière fois. Et puis maintenant qu'on a traité le sujet de l'électricité, on a vu qu'il était une grosse partie de l'énergie qu'on utilise pour le chauffage. On peut aussi parler un petit peu du pétrole. Donc là c'est 13% de l'approvisionnement en énergie. Et donc on raffine le pétrole, on l'a dit, pour fabriquer de l'essence, du gasoil, quoi d'autre encore. C'est plutôt pour les véhicules. Et pour le chauffage, c'est plutôt le fioul. Voilà. Super. C'est ça qu'on utilise après pour des chaudières qui fonctionnent au fioul. On met dans des grosses cuves et c'est pour ça que je crois aussi qu'on a tendance à limiter le maximum ce type de chauffage. Oui. Et ça pollue aussi pas mal. Plus de place, plus de pollution. Bref, on essaye de limiter le fioul. Voilà. C'est ça. Et donc on termine avec les quelques petits pourcents restants par d'autres sources d'énergie. Alors celles que tu aimes bien, Benoît, qu'on retrouve le bois dans les cheminées. Ou aussi parfois, on a parlé des grosses usines, des centrales qui permettent de réchauffer l'eau des réseaux de chaleur urbain. Ça peut être aussi du bois qui est utilisé dans ces centrales-là. Le charbon aussi. Il existe encore des chaudières à charbon. Et puis enfin, le soleil. Voilà. Le soleil. Voilà. Ça c'est trop trop bien. C'est ce que je préfère comme énergie. Et oui. Donc avec le soleil, on peut réchauffer l'intérieur d'une pièce avec les rayons qui traversent les fenêtres. Tout simplement. On peut aussi réchauffer l'eau sanitaire. Oui. Mais pour le chauffage de la maison, ce qui est souvent utilisé, ça va être dans les sols. Ah, dans les sols. On envoie de l'eau. Ok. Un système de chauffage au sol avec des tuyaux d'eau qui sont réchauffés parfois par des panneaux solaires thermiques. D'accord. Placés comme tu le mimes très bien. C'est incroyable. Je suis mime dans l'âme. Voilà. Merci pour ces illustrations mimées, Benoît. Chauffage, peau, voilà. Un peu partout. Et donc maintenant, on a vu l'électricité, le gaz, le charbon, le soleil, le pétrole, le bois, le fioul aussi. Et il nous reste quand même la plus grande partie de l'énergie qu'on utilise pour le chauffage, c'est le gaz. Le gaz. Ah oui, bien sûr. Et je crois que c'est même encore plus important que l'électricité. Oui. On est à plus de 40%. Ah oui. On est là à 41%. 41% de gaz. Wow. De gaz. C'est ça. C'est la proportion qu'on utilise pour le chauffage au gaz. Et alors, comment est-ce que ça se passe, le chauffage avec le gaz ? Dis-nous tout. On l'envoie dans des tuyaux, dans des gros tuyaux pour transporter le gaz. Et puis, c'est ensuite desservi dans nos maisons, alors en ville, par des tuyaux d'alimentation, comme en fait il y en a pour l'eau. Un peu plus petit alors. C'est ça. Et on raccorde ces tuyaux-là aux chaudières, directement dans la maison. Et puis, on fait brûler ce gaz pour réchauffer de l'eau. D'accord. Qu'on envoie ensuite dans les pièces autour de nous via... Les radiateurs. C'est ça. Trop bien. Et donc, c'est ce qui permet de nous réchauffer à partir du gaz. Et alors, pour le transport du gaz, il arrive qu'il y ait des petits problèmes, parfois des fuites, sur ces tuyaux-là, et qu'il y ait donc un relâchement de gaz dans l'atmosphère. Ah, et bien voilà. Et on ne grippe. Mais alors, ce gaz, d'où vient-il ? Quelle est l'origine du gaz ? Ah, alors, le gaz, ça doit venir... du sol. Euh, oui. Oui. Petit indice pour vous, qui êtes-vous. Oui. À la maison. Soyez attention, attentif. Allons-y. Quand on parle du gaz, on peut aussi le mettre avec le charbon et le pétrole dans la famille des énergies fossiles. Ok. Oui, fossiles. Mais pas les fossiles du maquillage, hein. Non, non. D'autres fossiles. Alors, vas-y, explique-nous le mot fossile. Eh bien, ça te fait penser à quoi, toi, le mot fossile, Benoît ? Bon, donc, après ma bêtise, non, fossiles, 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 la terre ? Sous la terre. Sous la terre ? Oui. Des fossiles ? Des fossiles, par exemple, de dinosaures, qu'on peut trouver dans la terre. Waouh ! Et donc, effectivement, les énergies fossiles, elles sont issues de la décomposition, alors, en partie des dinosaures, mais des végétaux, qui se sont accumulées au fond des océans. Ah oui, ok. Et puis, par superposition, tu fais le geste. Par couche, voilà, ok. Eh bien, ça vient compresser, ça monte en température aussi, et ça va produire, eh bien, ça va dégrader la matière vivante, organique, pour se transformer en gaz, en charbon ou en pétrole. Et donc, vous voyez ici, les enfants, comment sont répartis ces différents... Donc, un grand merci aux dinosaures, brontosaures, verocipratracon, enfin bref. Voilà, merci à eux. On les remercie. Mais alors, quelles molécules se cachent derrière le charbon, le pétrole, le gaz ? Alors là, quelles molécules ? Alors, il y a du carbone et de l'hydrogène qu'on retrouve ici dans cette molécule. Alors ça, c'est le gaz naturel, celui qu'on utilise, qu'on trouve sous nos pieds, et qu'on utilise ensuite pour faire une flamme dans nos chaudières et produire de l'eau chaude, pour se réchauffer. Et donc, la molécule s'appelle CH4, puisqu'il y a un carbone, le C, et combien d'hydrogène ? Eh bien, j'imagine, quatre, quatre, oui, CH4, quatre, voilà, quatre quoi, tu dis, alors, quatre ? Molécule d'hydrogène. Molécule d'hydrogène, eh bien, dis donc, waouh. Avec un H. Avec un H, voilà. Et donc, on voit ici que, eh bien, le CH4, le méthane, comme on l'a appelé, il a un pouvoir réchauffant. Ah 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 ! Une belle-esse ! On parle des gaz à effet de serre, vous connaissez déjà le CO2, le gaz carbonique. Et maintenant, vous pouvez aussi ajouter à la liste des gaz à effet de serre que vous connaissez, le CH4, le méthane. Le méthane, c'est ça ! Et on voit ici sur cette illustration que le pouvoir réchauffant du méthane, il est 30 fois supérieur à celui du CO2. Ah oui, donc ça, c'est pas bon pour du tout, là, pour la température ! Eh bien non, pas du tout, puisque vous le voyez, en fait, pour un nuage de CH4, de méthane, et bien c'est comme si on avait 30 petits nuages de CO2. C'est ça. Et donc, ici, on se prépare pour le collège qui arrive, une petite équation chimique qui nous permet de voir que le CH4, donc le méthane, quand on l'ajoute avec de l'oxygène, on sait bien qu'il faut de l'air pour qu'il y ait apparition d'une flamme. Pour l'apparition d'une flamme, donc il faut ces deux ingrédients, du méthane, de l'oxygène qu'on trouve dans l'air, et ça va émettre, fabriquer des gaz à effet de serre, du CO2, ainsi que de la vapeur d'eau. Et donc, au moment de cette réaction chimique-là, on voit bien que, du fait du pouvoir réchauffant important, du méthane, et bien lorsqu'on le brûle, on produit un gaz qui est moins réchauffant, qui est le CO2. D'accord. Voilà ce qui se passe dans les chaudières. Et donc, on voit ici, avec cette équation-là, que s'il y a une fuite, on relâche directement du méthane, alors que si on le consomme, on l'utilise et on le fait brûler, ce n'est plus un gaz à effet de serre avec un très gros pouvoir réchauffant. Il est moins réchauffant et c'est du CO2. Et c'est du CO2. Je suis tout compris, attention. Vous avez compris aussi, les enfants, CH4, CO2, c'est compliqué. C'est clair pour vous ? C'est compliqué, c'est clair. Merci, Louis, pour toutes ces informations, en tout cas. Alors, si vous voulez aller encore plus loin et vous préparer au collet. Alors là, on va, attention, préparez-vous, mettez vos cintures de sécurité, on va plus loin et plus vite. Alors, attention. C'est parti. Yes. Alors, on peut essayer de retrouver chacune des molécules qui sont à gauche de l'équation, de mon côté. On les retrouve à droite, chez Benoît, de ce côté de l'équation. Donc, par exemple, la molécule de carbone, le C, on en trouve un ici dans le CH4. Et chez toi, Benoît, c'est dans la molécule de CO2. Oui, voilà. Voilà. C'est ça. Tu l'as bien de ton côté ? Oui, je l'ai bien. Alors, moi, de mon côté, j'ai aussi quatre molécules d'hydrogène. D'accord. Et chez toi, on va les retrouver dans les molécules d'eau. Ah oui. On voit qu'on produit deux molécules d'eau, H2O. D'accord. Et donc, on multiplie le grand 2 devant la molécule par le petit 2, qui indique qu'il y a deux hydrogènes dans la molécule d'eau. Mais tout cela est finalement très, 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 très simple à comprendre, si on est bien concentré. Et donc, enfin, l'oxygène, la molécule eau, de mon côté, j'en ai quatre. Oui. Et chez toi, et bien, j'en ai deux. Alors, deux fois deux même, parce que tu en as deux. Deux chez le CO2. Exactement. Voilà. Et on en retrouve aussi deux dans les deux molécules d'eau. Voilà. Donc, deux fois deux, et bien quatre. Ça, jusque-là, c'était bon pour moi. Super, on a équilibré notre relation chérie. Tac, tac, tac. Allez, restons équilibrés et cultivés. Merci Benoît.